voilà ok donc j'ai du mascara ici depuis tout à l'heure il faut me dire rien faut prévenir les gars je vais faire d'ailleurs de suite un petit swatch alors alors franchement cette je glos de partout et où est ce qu'il est celui là ce que je l'ai déjà acheté bonjour tout le monde c'est mely bon retour sur ma chaîne bienvenue si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous joindre à la famille en vous abonnant juste en dessous le petit bouton rouge et d'activer la cloche aussi pour ne louper aucune des vidéos à venir je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui je suis désolé ça fait un petit moment que j'étais pas présente sur youtube après après le maquillage pour noël tout simplement parce que donc c'est moi qui recevait pour noël cette année la famille et du coup ça m'a demandé énormément de boulot pour voilà les courses tout ça a préparé la maison etc et j'ai eu la chance le 25 au soir de tomber malade comme un chien donc j'ai été vraiment plusieurs jours au lit incapable de bouger je vous passe les détails mais bon j'ai perdu plein de kilos c'est l'avantage c'est même le seul avantage parce que sinon c'était franchement pas drôle du tout voilà avec ma famille on est tous tombés malades en même temps on n'a pas compris ce qui s'est passé c'était splendide en tout cas bonne année j'espère que vous n'allez pas tomber malade comme moi comme moi je l'ai été je vous souhaite au contraire vraiment la santé beaucoup de bonheur beaucoup de joie et aussi la réussite dans dans vos diverses entreprises vos projets etc j'espère que vous allez avoir une année 2018 absolument génial et qui répond à vos attentes en tout cas tout ce que je peux vous souhaiter c'est de vous donner les moyens d'y arriver aujourd'hui je reviens pour vous parler un petit peu du make up action de chez action le magasin si ça vous intéresse then keep on watching alors je suis désolée il fait il fait sombre aujourd'hui en vendée c'est la tempête j'espère que la lumière ça ira si vous entendez rongronner c'est comme l'habitude d'arcy qui s'est joint à la fête aujourd'hui je reviens pour le maquillage de chez action comme je vous disais dans l'intro pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai juste mis un petit peu de fond de teint rapidement je l'avoue vous le voyez bien et je voulais vous montrer ce que j'ai pris alors j'ai pris deux palettes d'highlighter parce que j'adore ça voilà j'ai pris ces deux là qui sont je pense des dupes enfin je sais pas si la qualité extraordinaire mais en tout cas ça se veut des dupes de je crois que c'est anastasia beverly hills de moonlight palette ou quelque chose comme ça donc je vous montre si j'arrive à ouvrir voilà donc on a cette palette qui est dans les tons froid bleu au toucher au toucher c'est agréable par contre je trouve que c'est très très poudreux donc c'est là où on voit la qualité est pas extraordinaire mais en même temps vu le prix on s'attend pas non plus mais quand même oui quand je fais j'ai juste fait un petit swatch là sur celle ci mais après quand je la mets sur la peau on voit comme que c'est très très poudreux quoi mais on va voir ce que ça fait bon j'ai déjà un petit peu testé les choses donc j'ai je me suis déjà fait un petit avis sur les sur le make up je voulais voir comment ça tenait dans la journée etc machin et celle ci dans les tons plus chauds qui est très très belle aussi celle ci je pense sur les peaux black ce serait vraiment super super joli c'est de là donc le doré c'est sympa et surtout faut pas hésiter à se servir du say light heures aussi comme fard à paupières cette palette ci c'est un peu une palette fourre-tout entre guillemets il ya alors ce qu'ils appellent un bronzer que moi je n'utiliserai absolument pas comme bronzer j'aime pas du tout ce genre de bronzer trop enfin pour moi là c'est pas un bronzer je vais vous montrer un swatch pour que vous compreniez déjà au niveau de ma couleur moi qui suis blanche comme une morte on va pas utiliser ça alors c'est une très très belle couleur mais vous voyez on peut pas utiliser quelque chose de métallique pour moi quelque chose de métallique de brillant à ce point là comme comme bronzer pour moi c'est juste pas possible si vous avez vu la vidéo de le cocon dans le à la vidéo de la chaîne le cocon de titi qui avait utilisé ça comme bronzer ça fait une marque de tari évidemment vu la pigmentation et puis bon je trouve que c'est pas le je me répète mais au niveau métallique normalement ça me plaît pas après par contre pour l'oeil c'est génial on nous avance et de blush ceci qui est soi-disant un highlighter je crois qu'ils apprennent à ça un highlighter ah non 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 oui non my bad press powder voilà on voit pas beaucoup c'est très poudreux sûrement sous les sous les yeux je suppose qui voulait dire pour faire tenir le le concealer pour faire tout anti-cerne putain il était loin si on y était loin et nous avons également les petits eyeshadows et j'ai également pris la palette blush donc nous allons voir ensemble ce que ça donne j'ai également pris le mascara et j'ai aussi pris ce petit lip duo couleur peach avec ici le rouge à lèvres et ici le gloss donc comme je vous disais j'ai déjà mis une base de fond de teint ce que je vais faire maintenant c'est le maquillage des yeux je vais d'abord commencer par les yeux donc je vais faire quelque chose de très très simple c'est juste pour tester le make up voir ce que ça donne etc au niveau de la pigmentation et tout ça au niveau du packaging bon c'est très très cheap mais en même temps comme vous avez vu le prix on ne s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire en fin de compte le packaging c'est toujours un plus moi ce qui m'intéresse c'est vraiment savoir si le make up est bien ou pas je fais un petit swatch du bleu la de celui ci voir un peu ce que ça donne donc voyez le premier swatch c'est assez patchy et pas très très grande pigmentation à voir si on peut le travailler si ça blende bien alors comme phare de transition je vais prendre celui ci il fait de plus en plus sombre j'espère que ça va aller les gars que vous allez voir quelque chose déjà petit phare de transition j'élève complètement desséché non mais regardez moi ça quoi je me mords les lèvres en plus heures ça me donne du coup je saigne vraiment que je prenne plus le réflexe de de mettre du baume à lèvres ensuite je vais prendre et donc je vais prendre le bleu c'est parti allons-y voyons voir ce que ça donne je cherche mon pinceau adéquat on va c'est bien il s'est cassé moi ça c'est bien ça faire avec il n'y a pas de problème pas problème donc nous allons prendre le bleu la pigmentation est pas ouf un bon pour le prix pour le prix franchement non pour le prix c'est bien voyez comme je blende ça enlève pas mal de faire à paupières donc je pense que si on veut avoir quelque chose de vraiment pigmenté sur les yeux il faut il faut y aller vraiment plusieurs fois mais en même temps c'était comme la palette que j'avais utilisé la pour noël justement celle de l'oréal qui est quand même à 20 balles et bien pareil la pigmentation était franchement pas ouf donc là je l'ai eu pour je pense je sais plus prix j'avoue mais c'était pas cher du tout quoi donc on va mettre un petit peu de marron pour apporter un petit peu de dimension de profondeur à l'oeil pas extra on est d'accord on est d'accord je vais essayer l'autre bleu là celui qui est à côté celui-ci là bon de toute façon je savais bien que ça n'allait pas être le make-up du siècle on s'en doute on va passer maintenant à la tête d'abord je vais faire peut-être l'autre oeil sinon ça fait un peu chelou là je fais l'autre oeil et je reviens pour la suite du make-up alors du coup j'ai terminé les yeux j'ai mis du marron un peu de bleu sur les côtés avec du noir voilà pour terminer un petit peu de look alors au niveau des blushs je vais pense que je vais prendre dans ceux-là lequel je vais prendre allez je vais m'amuser un peu je vais prendre celui-là je vais d'abord vous faire un swatch pas mal pas mal mais un peu poudreux c'est parti donc je vais y aller oula j'ai juste mis un petit peu surtout tapoter bien tapoter bien oh my god je vais ressembler à un clown allez on y va vous voyez avec le peu là que j'avais encore sur le pinceau allez on y va on y va on y va pas envie de ressembler à Bozo le clown pas mal pas mal ça reste un petit peu un tâche là la pigmentation est là mais par contre vous voyez quand je l'applique ça s'accroche à certaines sur certaines parties du visage c'est comme un rond là alors le bronzer je vais prendre je vais y aller sécure le plus light parce qu'évidemment vu ma couleur de peau je vais pas prendre ça donc là pareil je vais y aller juste un petit peu et c'est parti pour le show et c'est parti le style show qui se souvient de cette musique donc ce bronzer est beaucoup plus subtil que le que le blush là on distingue à peine mais bon en même temps c'était la seule couleur qui pouvait qu'ils pouvaient mal sinon si je vous entends je vais peut-être poser peut-être la question qu'est ce que c'est que cette tâche là c'est ma fille ma petite dernière le bébé qui m'a fait un suçon hier voilà elle a voulu têter ma joue puis elle y allait bien quoi hier soir en allant me couchant en allant me nettoyer tout ça je me disais qu'est ce que c'est que cette tâche j'ai essayé d'enlever et tout je me disais mais c'est quand même pas un énorme bouton de malade et en fait je me suis dit ah c'est ma fille voilà ça c'est dit ça vous intéresse hein ensuite nous allons passer à la partie sympatoche de la chose qui sont les highlights je pense que je vais prendre vu le make-up que j'ai je vais aller dans les temps froid et je vais prendre celui-là parce que parce que voilà on va s'amuser un petit peu pas mal ouh là là pas mal pas mal pas mal du tout ah là franchement pour le prix cette palette ça vaut le coup vous avez vu ça ? non mais là vous voyez ça c'est obligé énorme j'adore pour le fun parce que de toute façon après je ne sors pas de chez moi je vais tenter l'autre palette pour que vous voyez un petit peu deux résultats différents vous voulez que j'essaye laquelle ? ça serait facile si vous m'avez dit tout de suite alors Miley essaye celle-là allez on se tente le gold on se tente le gold c'est parti allez here we go alors oui mais j'ai l'impression un peu moins que que l'autre qu'est-ce que vous en pensez ? ah si quand même non j'ai rien dit mauvaise langue j'ai rien dit regardez là on le voit là on rajoute on s'amuse je vais prendre celui-là qui a des tons des reflets bleus que je vais mettre sur le bout du nez hop et vous avez vu ça ? ah non non franchement là ouais non c'est bien c'est bien c'est bien là on est on les félicite là je vais essayer celui-là l'autre palette là je vais tous me les mettre sur la tête et je vais les mettre là oh la vache vous avez vu ça ? oh la vache alors là là je me sens wouh I'm ready to party wouh je suis à la hété de partout c'est génial j'adore on voit quand même là là malgré la lumière pourrie je pense que là on est bon je vais faire les sourcils parce que je suis en train de me dire je les ai pas faits et c'est très moche je l'ai fait hors caméra et ensuite je reviens pour le reste du make-up ne bougez pas et maintenant je voulais tester avec vous le mascara je vais faire un oeil ce mascara là et l'autre le L'Oréal qui est sur le même principe pour voir un petit peu la différence donc d'abord le blanc de chez Action je vais le faire de ce côté là ok donc là on est d'accord que rien rien ne va sur les cils ça passe sur mes cils et rien ne vient c'est comme si je ne faisais rien du tout là je vais regarder hop j'y vais j'y vais j'y vais mais je non il n'y a rien qui veut venir là bon ça c'est fait donc un côté qui ne sert strictement à que d'un je vois quand même quelque chose qui s'accroche ça aurait été le bouquet franchement c'est pas ouf je ne vous recommande pas le mascara pour moi c'est nul il est nul il est nul je vous montre le L'Oréal de l'autre côté qui est sur le même principe bon après évidemment on est d'accord c'est pas le même prix mais bon là franchement je n'ai rien fait ça aurait fait pareil déjà vous voyez la différence déjà là j'ai mis rien que le blanc la brosse est un petit peu courbée j'aime bien quand c'est comme ça je trouve que c'est plus facile ensuite de mettre d'appliquer le mascara oups je m'en suis mis oups voilà je pense que je n'ai même pas besoin de parler voilà ça c'est fait c'est parti pour les lèvres je vais commencer avec évidemment le rouge à lèvres le swatch en soi est joli après j'ai les lèvres un peu défoncées donc on va leur on va leur donner ça on va voir ce que ça donne ok donc là oh là là je vais vous faire un close up non mais bon je sais j'ai les lèvres défoncées on est d'accord mais quand même regardez les patches qu'est-ce que ça fait sur les lèvres oh c'est immonde est-ce que vous voyez ça quoi that's a no for me nope no 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 oh la vache oh la vache ça sent le médoc le médicament ultra sucré que quand t'avais quand t'étais gosse je sais pas lequel mais ah c'est ça quoi médicament sucré quand t'étais enfant j'aime pas du tout le deux c'est immonde 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 je n'aime pas du tout alors ce que je pense du make-up déjà au niveau des palettes je pense que sans surprise les deux palettes d'highlighter pour moi c'est un oui je trouve que ça donne vraiment un glow super intéressant et puis le prix est ridicule donc non vraiment ça c'est deux palettes là si vous les avez dans votre action si vous aimez les highlighters le glow après par contre dans la journée je ne pense pas que ça tienne hyper hyper bien mais voilà vous réappliquez un petit peu et puis et puis voilà mais donc celle-là je dis oui celle-ci pour quelqu'un qui débute dans le make-up et qui est voilà qui n'a pas envie de dépenser une fortune bon pourquoi pas moi c'est sûr qu'en toute honnêteté c'est franchement pas la palette que je vais que je vais prendre pour me maquiller tous les jours parce que parce que j'aime le make-up j'aime les choses pigmentées et là c'est pas vu le prix disons oui si vous avez envie d'avoir un petit quelque chose que vous maquillez de temps en temps oui mais sinon si vous êtes vraiment fan de make-up c'est pas celle que je vous recommande celle-ci au niveau des blushs c'était pas mal mais après pareil je trouve tout de suite très poudreux vous voyez je me contors sur la main et puis le le bronzer on le voyait à peine donc voilà plus ou moins vraiment je vous recommande les highlighters ensuite celui-là j'ai besoin de dire quelque chose c'est un nom c'est horrible le mascara c'est de la merde voilà c'était mes petites pensées sur le maquillage action donc si vous voyez les highlighters courez les prendre le reste ça ne vaut pas la peine pour moi je vous fais des très très gros bisous merci d'être resté jusqu'à la fin ça me fait vraiment très très plaisir merci de vos commentaires de vos likes de me soutenir comme vous le faites franchement ça me va droit au coeur c'est vraiment pas pour la vraie histoire de dire etc ça me fait vraiment très très plaisir moi je sens que j'aime de plus en plus ça de vous tourner des vidéos de vous montrer du make-up de vous montrer de la cuisine etc si vous avez des envies particulières sur ce que vous aimeriez voir dans ma chaîne des questions sur la maternité sur le make-up etc n'hésitez pas à me le laisser en commentaire pour que je puisse savoir ce qui vous plaît et en fonction de évidemment si ça me plaît également je serai très très contente de vous le faire il n'y a pas de problème n'hésitez pas à me dire tout ça je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine bye bye